Tournal Moyen aujourd'hui sur RMC, Pascual ! Pascual Olmeta sera là ! Alors il a fait un truc très bien hier, il s'est incrusté à l'antenne sans prévenir ! Oh Meiko ! Oh Meiko ! Oh Meiko ! Il est bizarre parfois Pascal Eric ! Oh non, il est Pascal ! Retour sur le qui qu'a dit d'hier ! Denis a tenté un truc, et c'était très bon ! Marie, t'as loupé ça, je vais te le rediffuser ! Et puis, le moment gênant de l'année, offert par un membre du gouvernement ! Voilà, quand on est fatigué parfois, quand on est ministre... Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 373ème journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show ! Directe de la rédaction du Super Moscato Show ! C'est le journal moyen d'Adrien Aigouin ! Grande soirée foot sur RMC, hier, OM Atletico, qui dit soirée de Gallard, dit Gilbert Riboy de Gallard ! Gilbert ! Oui ! Les grands gardiens ! C'est pas ceux des Rea, c'est un grand gardien ! Mais c'est pas les mecs qui font 15 arrêts par match ! Ils partent au black ! C'est les mecs qui en ont deux à faire, et qui se ratent pas sur les deux occasions uniques ! Tu vois ce que je veux dire ? Moi je veux dire, il faut un grand gardien, un grand attaquant ce soir ! Au black soit le joueur préféré de Fred Hermel ! Moi je dis Fred, tu risques le contrôle fiscal ! Voilà ! Pourquoi ? Au black ? Oh alors ! Mais ça, tu vois, dans le Moscato Show, on l'a compris direct ! Direct ! T'as vu Fred ? Je l'avais pas compris ! Gilbert, une petite deuxième plus subtile ! Après on va se coucher ! Aux alentours de Minivin ! Mesman, Gabi, Coquet, Gros Match, Godin, Rimenez ! Faire jouer Godin à l'Atletico, c'était pas très faire plaisir ! C'est quand même bien ! C'est plus subtile ! Godin, il faut connaître le foot ! Il faut connaître la politique ! Il faut tout connaître ! Il faut être très cultivé ! En fait, on comprenait pas pourquoi il bossait avant l'antenne ! Maintenant, on a compris ! Il travaillait ! Il faut avoir de la culture, donc faut pas écouter l'after ! Le coup d'envoi de la finale sur RMC ! C'est avec Jeannot Resseguet le coup d'envoi ! C'est parti ! Donc, Pascal Olmet, l'ancien gardien de but de l'OM, a passé une tête dans Team Dugas sur RMC, sans vraiment prévenir ! C'est la deuxième fois en quelques jours que ça se produit ! Ça donne ça en plein Team Dugas ! Rien à voir ! Il va pas réussir la première fois ! Il va pas réussir la deuxième fois ! Il faut pas insister ! Il faut varier le jeu ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Ah ! Qui est là ? Pascal Olmeta ! Pascal Olmeta ! Oh ! Oh ! Est-ce que je peux parler les gars ? Mais oui ! Bien sûr ! Tu es chez toi ! Oui ! Bienvenue Pascal ! Salut les gars ! Allez l'OM la put*** ! Oh la la ! On est là ! On est là ! On met les mains de partout ! Comme il dit Dugas ! Non pas de partout ! Voilà ! Donc il est chaud ton compagnon Pascal et Eric ! La semaine dernière, Pascal avait pronostiqué 60-30 pour l'OM ! Il y avait un léger problème quand même ! Donc du coup, Jean-Louis Tour, on vérifie si c'est toujours le cas ! On sait jamais ! Pascal, tu vois toujours 60-30 pour Marseille ? Ben heureusement ! Mais heureusement ! Qu'est-ce que tu veux que je vois d'autre chose ? Il y a toujours pas les 10 restants ! Je te dis, il prend 10% de commission ! Ouais c'est bizarre ! Et puis Eric, tu connais ton Pascal ! C'est toujours la commission ! Pascal, avant de raccrocher, avant de partir, il oublie pas quand même l'essentiel ! Et je chanterais pareil même sur la paire puisqu'on est en finale ! Ouais bien sûr ! Ça restera quoi qu'il se passe ! N'oubliez jamais ! A jamais les premiers ! Il y a ! A jamais les premiers ! Je sais, je suis au courant ! A jamais les premiers ! Du gars, il sait plus quoi dire ! Il dit « Je suis au courant ! » Oui, il y a jamais les premiers ! Merci Pascal ! C'est les bases, c'est Pascal ! C'est les bases, Pascal ! Il est fou, lui ! Il a de l'enthousiasme ! On le redécouvre dans ces moments-là, Pascal ! Parce qu'il ne tue pas beaucoup de médias toute l'année ! Mais là, on se rend compte qu'il est dingo ! Voilà ! Il était dingo comme ça avant ? Oui, Eric ? Il était dingo comme ça ! Mais alors lui, écoute-moi ! Lui, tu peux aller à la guerre avec lui ! Le jour où tu n'as rien à manger, tu tapes chez lui n'importe comment ! C'est parce qu'il est armé qu'on veut tous les corps ! Non, non, non ! C'est un mec extraordinaire ! Sans transition ! Tu sais ce qu'il fait pour les gamins ? Oui, c'est fabuleux ! Sans transition ! Il est l'énergie qu'il met là-dedans ! Il est toujours dans les associations ! Toujours ! Il s'y file, Vincent ! Comme tu dis ! Direction les studios de nos copains de BFMTV ! On prend l'ascenseur, là ! Édition spéciale ! Foot hier, après la finale sur BFMTV ! Présenté par Jean-Baptiste Gourcy, avec William Gellas, Franck Leboeuf, Christophe Dugarry, Jean-Louis Tour, et le Edoui Plenel du journalisme sportif ! Oui, il s'appelle Pierre Dorian ! Il avait de très jolies lunettes ! Ça lui allait très bien à la télévision ! Écoutez, même sur BFMTV, Pierrot Dorian, c'est le plus fort ! Juste avant ça, je voudrais saluer l'arrivée de votre frère sur Twitter, Pierre Dorian, qui nous dit, même quand il ne parle pas, Pierre Dorian est le plus intelligent d'entre eux ! Ah oui ! On côtoie Vincent Moscato tous les jours, quand même ! Ça amène... Mais c'est mieux quand il ne parle pas, quand même ! Mais comme quand je ne parle pas, je fais plus intelligent, je dis le moins de choses possible ! Jean-Baptiste Boursier qui s'est fait piéger finalement puisqu'il lit un tweet de l'IKF en direct sur BFMTV ! C'est de la reconnaissance absolue ! L'IKF sur BFMTV avec Pierre Dorian ! On peut mourir tranquille, les amis ! On rapproche de minuit, il y a un du gars qui commence un peu à fatiguer, il a envie de faire un gros dodo du gars ! Mais comme il a été décisif, qu'il marque le but à la dernière minute, qu'il qualifie l'équipe après contre Paris à domicile où il fait le beau contre Roland ! C'est à l'aller contre Salzbourg ! Et à Marseille, au Vélodrome aussi, il n'y a pas un but comme ça ! Enfin, il marque 2-3 buts décisifs ! Il n'aurait pas envie de faire un gros dodo du gars ? Et c'est assez terrible ! C'est comme le défenseur... Rolando ? Non, l'autre ! Gustavo ! Gustavo ! C'est pareil, tu te dis, il rend service ! Il est pas mal ! Il va faire un dodo du gars ! Ça me rappelle l'histoire à peu près du mosquette au chaud ! Eh du gars, il a dû travailler 2h10 dans la journée ! Il est fatigué du gars ! Il était fatigué du gars ! Je sais que ça faisait 20 piges, je n'avais pas travaillé autant que là ! Et Jean-Louis, à côté de lui, il dit aux téléspectateurs, à partir d'une certaine heure, il ne trouve plus les noms du gars ! Il prévient le téléspectateur de BFMTV qui n'a pas l'habitude ! Très joli Piro, les lunettes d'ailleurs ! On lève les lunettes ! C'est bon ! C'est joli ! Dans 15 jours, j'ai plus la même chose ! D'accord ! C'est fait, je les ai trouvés, j'ai lu l'ordonnance ! Même le nez ! À la télé, envoyez les doigts dessus les verres, et ça c'est moyen ! Putain, mais même le nez ! Vous faites des calcomanie dessus ! Là ça va être plus long en revanche ! Faut des couleurs ! Colorie-le ! Sans transition, toujours l'OMA ! Eric, cette finale, les réseaux sociaux, cette finale nous ont permis de revivre un moment très gênant que je n'avais pas vu moi à l'époque, un moment de gêne offert par le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, c'est quelqu'un de sérieux ? Il s'appelle Christophe Castaner, c'est un Provençal, il est né à Olioule dans le Var, Eric, il est donc supporter de l'Olympique de Marseille. Hier, une vieille vidéo a refait surface sur les réseaux sociaux, nous sommes pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron, Castaner est son porte-parole, il est en meeting dans le sud. Ce jour-là, ce soir-là, il y a un match de l'OM, Christophe Castaner nous offre ce moment-là. Tout à l'heure, il y a un match, et certains ont commencé à l'évoquer. Et à Marseille, on a un truc, vous savez, c'est, je ne vais plus commencer qui saute pas n'est pas marseillais. Alors je vous propose de vous lever, et on va le faire ensemble ! Allez, on y va ! Qui saute pas n'est pas marseillais ! Ok ? Qui saute pas n'est pas marseillais ! Qui saute pas ? Qui saute pas n'est pas marseillais ! Bon, c'est qui ne saute pas ? Et là, blanc ! Allez, allez ! Voilà ! C'est ce qu'on appelle un moment gênant ! C'est affreux ! C'est gênant ! La vidéo est encore plus gênante, c'est sur le compte Twitter du SuperMoscato Show ! C'est là où on voit, c'est là où on voit, c'est des hommes politiques incroyables ! Ils n'ont aucune gêne ! Aucune gêne ! C'est le métier ! Mais tu sais ça ! Est-ce qu'ils sautaient en même temps ? Oui ! Ils sautaient ! Ils sautaient, mais il n'était pas coordonné avec ce qu'ils disaient ! On se le refait ! Imaginez, il n'est pas coordonné ! Allez, on a un truc ! On a un truc ! J'ai oublié ce que c'est ! J'ai plus commencé ! Qui saute pas, n'est pas marseillais ! Je vous propose de vous lever ! Allez-y, monsieur le ministre ! Et on va le faire ensemble ! Oui ! Allez, on y va ! Là, il ne sait plus ! Qui saute pas, n'est pas marseillais ! C'est qui ne saute pas d'avant ! Qui saute pas, n'est pas marseillais ! Non, mais c'est la chanson, c'est ça ! Qui saute pas, n'est pas marseillais ! J'enlève le nœud pour que ça rime ! Mais qui saute pas, n'est pas marseillais ! Faut que tu fassas vite ! Piron, juste pour être tout à fait honnête avec toi ! Qui saute pas, n'est pas marseillais ! Non, c'est pas ça ! C'est qui ne saute pas, n'est pas marseillais ! Mais non ! Mais non ! À Lyon, ils mettent la négation ! C'est qui ne saute pas, n'est pas lyonnais ! À Marseille, il y a une syllabe en plus ! Donc tu dis qui saute pas, n'est pas marseillais ! Qui saute pas, n'est pas marseillais ! Mais non, mais attendez, attendez ! Mais non ! Mais non ! Moi, j'aurais chanté comme ça ! Toi, tu fais des alexandrins à 13 pieds, en fait ! Moi, j'aime ça ! 13 pieds de pouce ! Mais non, pas tout à fait ! Parce que lui, c'est plus subtil ! Vincent, il te dit, qui ne saute pas, n'est pas marseille ! Yeah ! Mais c'est là ! Mais c'est là, il est dans son truc ! Allez, tu sais quoi, lui ? T'as raison, Vincent ! Allez, c'est ça ! Et alors, Maryse, pour être tout à fait honnête avec Christophe Castaner, hier, ça a été beaucoup détourné, cette histoire de vidéo ! Et bien, quand même, il a publié lui-même une version détournée pour se moquer de lui-même ! Christophe Castaner, tout n'est pas perdu ! Et bien, il n'est pas aussi gênant que son patron pendant la campagne, en fait ! Ce que je veux ! C'est que vous ! Sauf tout ! Vous alliez le faire gagner ! C'est bon, putain ! Attends, c'est que la France est en haleine ! Vive la République ! Vive la France ! Ouais, c'était un peu gênant, quand même ! C'est généreux ! C'est généreux ! C'était généreux ! C'était généreux ! C'était généreux, quand même ! Tu sais quoi, je pense qu'il a été pris par l'euphorie qu'il y avait dans la salle ! Ah oui, complètement ! Il est devenu Dengo ! Mais c'est normal, c'est... Ah moi j'étais généreux !